Jour J pour le tramway parisien. La première rame a démarré officiellement ce matin à 10h35 de la Porte d'Ivry. La ligne de près de 8 km relie le 13e arrondissement au 15e dans le sud de la capitale. Beaucoup d'élus pour l'occasion, principalement de gauche, car la droite parisienne a boycotté la manifestation à la faveur d'un forum de circonstances sur le Paris du 21e siècle. Dominique Dumas, Christelle Jorion. Succès d'affluence, le nouveau tram parisien gratuit en ce jour J bat des records de fréquentation. Je le trouve très bien, spacieux, agréable, on ne fait pas de bruit, on ne bouge pas, un pick-up pour les poussettes. Qu'est-ce qu'il y a de bien ? Le design d'abord. Le design ? C'est le design et en plus ça fait longtemps qu'on attend ça. Vu qu'il y a plein de villes qui l'ont, enfin on l'a. La fête a commencé ce matin en musique Porte de Versailles. A l'intérieur du tram, des invités de tous horizons, heureux de participer à ce trajet inaugural. Bonheur partagé avec Marc, le conducteur. Pour moi c'est une nouvelle aventure, je trouve que c'est fantastique. Certains conseillers de l'opposition parisienne avaient boycotté cette ouverture en rappelant qu'il s'agissait d'une idée de l'ancien maire il y a 10 ans. D'autres ne boudaient plus leur plaisir. Nous n'aurions peut-être pas choisi tout à fait ce tracé, nous n'aurions peut-être pas choisi des voies aussi étroites pour les voitures. Mais voilà, il faut quand même voir le côté positif des choses. Il faut toujours positiver dans la vie et je trouve que c'est une très bonne chose. Peu avant 11h, inauguration dans la bonne humeur. Les maires de nombreuses grandes villes, parmi lesquelles Londres, Barcelone, Montréal, Stockholm et Beyrouth, ont accompagné Bertrand Delanoé. Une animité entre le maire de Paris, le ministre du Tourisme et le président de la région pour reconnaître à ce tramway des vertus écologiques et préparer l'avenir. Pour la prolongation, nous penserons, nous penserons le futur tracé pour que ce soit l'intérêt de tous les habitants de l'agglomération parisienne et nous penserons en particulier à la prolongation du tramway de Seine-Saint-Denis. Les jeunes semblent enthousiastes. L'extension se fera dans les années 2008 à 2012. Objectif réduire d'un quart la circulation automobile et la pollution dans les zones desservies. Objectif réduire d'un quartier de l'agglomération parisienne